Un top 10 de BetClick Elite ne serait pas un vrai top 10 sans un dunk de Yohan Makundu. Alors on le retrouve à la 10e position, le caviar est signé Dominic Ortiz. Sous les projecteurs de l'Accor Arena, Paris Basketball recevait Monaco. L'occasion de voir quelques ovnis, heureusement ici les plafonds sont hauts. Tonté Hall met le couvercle à une altitude où lui seul peut aller. Match complètement dingue à Beaubland dimanche, à moins 3 dans le 4e, Jordan McRae refuse d'abdiquer. Il se crée son tir, un énorme tir. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas, on part en prolongue. On n'a pas les chiffres sur les meilleurs scoreurs dans le Money Time quand le match se joue, mais ce garçon est sans aucun doute très haut sur la liste. Nick Johnson enterre les derniers espoirs rohannais. Bon, il avait aussi scoré tout le match, 26 points pour lui. Vous savez que vous êtes dans un bon soir quand une mauvaise passe se transforme en panier. Bon, Yanis Morin revient tout juste de blessure et doit encore retrouver des sensations. Même l'arbitre est surpris et n'accorde que 2 points. Nous, on lui accorde la 6e position. Numéro 5, ici pas de doute sur les intentions, l'objectif est de tout écraser. Ismaël Kamagaté monte sur la défense comme si elle n'existait pas. Même gêné par les fautes, le prospect a eu le temps de régaler les 8000 spectateurs présents. Un petit jeu à deux entre Wilcomings et Vincenter ? Pas cette fois axé, refusé. L'agent de sécurité s'appelle Horace Spencer et on le retrouve déjà de l'autre côté, au Alley Hoop. L'action illustre toute la rage et la fierté du CSP. Franchement, on comprend pourquoi Beaublan a pris feu. En parlant de prendre feu, retrouvons un autre suspect. Hugo Invernizzi fait sauter Vincenter pour crucifier les Mets. 26 points, 6 sur 6 à 3 points. Victoire face au leader après deux prolongations avec seulement 7 pro dispo. Il y a de quoi exulter. Attention la tête, épisode 1. Matt Mitchell prend la ligne de fond sur son speed move et vient postériser Neil Sacco. On a senti la puissance jusque dans notre canapé. Fallait pas sauter, Neil. Attention la tête, épisode 2. Petit oubli sur le repli. Alpha Diallo n'en demandait pas tant. Le Rockaboy s'envole pour écraser le ballon dans le cercle. Juan Begarin avait bien une autre idée, mais il est trop court. Un poster à Bercy, une victoire et un peu de trash talk pour la route. Le Monegasque prend la première place de notre top 10.